Coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo non carterie mais décoration de noël c'est la période là on est le 30 aujourd'hui donc je sais pas si vous aurez cette vidéo aujourd'hui lundi ou demain 1er décembre je sais pas si j'aurai le temps de la préparer parce qu'une vidéo c'est long c'est plus long à mettre en ligne puisque depuis que j'ai la fibre mais c'est long quand elle m'a préparé il faut faire des miniatures alors j'aime bien photographier mais voilà mais mes créations et à faire une miniature pour que vous me voyez vous ayez un bon aperçu de la création que je vais réaliser avec vous alors là ça va être une déco de sapin ou de ou à accrocher là où vous voulez une porte création vraiment sympa moi j'aime bien avec le petit dôme et avec peu de matériel il vous faut des bouchons en liège alors il vous faut cinq bouchons en liège qu'il faut partager par la moitié du coup ça vous fera 10 morceaux de bouchons ensuite avec le dize il vous faut déjà alors là j'ai fait avec des chutes de papier chutes de papier thème noël alors j'ai pris les dize de 2 cm de diamètre après bon vous pouvez faire des cercles de 2 cm là il vous en faut 10 10 pour ce côté 10 pour de l'autre côté bon là je l'ai pas je les ai pas encore collés je les collerai un peu plus tard là j'ai préparé j'aime bien préparer mon tuto pour voir un aperçu que si vous avez ça vous intéresse pas vous n'allez pas regarder toute la vidéo en entier ensuite alors 10 petits ronds de papier alors là je vais utiliser le ce que j'ai eu à la boutique ilovart si vous voulez si vous êtes intéressé par le lot de tampons je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de la boutique alors vous pouvez mettre autre chose ce que vous avez une biche un cerf enfin une ou un tamponnage de d'animaux est ce que vous voulez là je vais le faire sur le thème de noël gnome mais après vous pouvez faire sur le thème de la nature après libre à court votre imagination alors là on fera le coloriage avec les feutres à école de chez action ensemble voilà et ensuite là j'avais mis une étoile pour celui que je vais faire avec vous je sais pas qu'est ce que je vais prendre je verrai sur le moment un petit gros lot bon après c'est facultatif vous pouvez mettre une pomme de pain vous pouvez mettre après ce que vous voulez pour moi je vais mettre sans doute un gros lot rouge pour changer je vais voir je vais voir on va voir on verra ensemble de la colle chaude j'ai tout collé à la colle chaude alors pour les bouchons il faut les coller à la colle chaude c'est plus pratique après pour les les papiers vous pouvez coller avec la patex enfin de la colle liquide bon moi je vais aller au plus rapide pour le tuto sur utiliser la colle chaude là il est en train de chauffer donc je vais prendre mes bouchons et je vais en coller quatre je vais faire une rangée de 4 ans rien de compliqué là déjà donc je vais en espérant que ce soit assez chaud je vais mettre de la colle hop et je vais coller ce que je vais faire je vais me prendre un papier pour dessous voilà pourtant coulée ma plaque en verre vraiment rien de compliqué rien de compliqué dans le dans le tuto j'ai trouvé l'idée sympa ensuite pourquoi pas leur proposer alors des idées j'en ai beaucoup mais j'ai un manque de temps que que j'ai pour faire pour tout filmer alors voilà ça fait une rangée de quatre ensuite on va faire une rangée de trois donc là je vais coller ici hop ensuite je vais coller mettre de la colle ici mettre de la colle ici aujourd'hui fait un temps superbe ce matin faisait il faisait froid j'ai un degré tout juste mais là cet après midi on se croirait au printemps un temps splendide j'étais obligé de mettre le mettre le rideau pour pas avoir le soleil et c'est bien dommage j'aime bien travailler quand il ya le soleil sur ma table donc là je fais pareil je monte deux je vais mettre un peu plus de quoi on lavera les fils c'est pas bien grave après on monte un on a bien un petit sapin on obtient un petit sapin une petite pyramide voilà ensuite que ça sèche un peu je vais venir coller les papiers donc j'ai fait dix ronds de plusieurs couleurs donc je vais mettre un petit papiers différentes couleurs voilà je vais coller ça vous pouvez faire avec la colle liquide si vous aimez pas trop utiliser le pistolet à colle chaude moi je suis sûre que mon papier va tenir c'est un bon truc pour pouvoir utiliser pour pouvoir utiliser pour pouvoir utiliser ces chutes de papier un petit déco de noël comme ça voilà on va faire le coloriage donc si vous n'êtes pas intéressé par le coloriage vous avez sur le bouton accélérer vous accélérez cette étape alors pour le coloriage là je vais utiliser les feutres à alcool alors voyons ça c'est du jaune oui alors je vais faire le petit bonnet en vert là j'utilise le 123 pour faire la couleur clair dessous après je mettrai le vert par dessus les feutres à alcool je n'ai pas l'habitude de les utiliser je suis plus dans l'aquarelle dans les couleurs mais bon il faut bien les avoir achetés il faut bien les utiliser je vais mettre du vert je vais rajouter là je vais utiliser 5 mètres de 4 1 voilà ainsi tu utilises du gris faire le contour là alors j'utilise le bgm je voulais utiliser celui ci je vais faire aussi la barbe le pgm mais juste des petites touches je voudrais le laisser un blanc ça ça va être un rouge le corps en rouge les petits bras ensuite je vais faire avec pour le nez le 29 je vais utiliser pour faire la peau un peu de rose pour faire les joues et un peu sur le nez voilà je vais rajouter ça ensuite je vais faire la petite tâche enfin le petit truc en rouge l'autre je vais faire en jaune l'autre je vais faire en gris vous voulez faire les ça va pas se voir les points en rouge ce que je vais faire je vais faire en blanc mon crayon blanc je vais faire en blanc un petit truc en blanc ici ici on va faire les chaussures on va faire les yeux aussi là alors les chaussures je vais faire en gris j'ai utilisé le gg7 là j'ai utilisé le dg1 voilà et ensuite mon crayon a apporté un peu de lumière à mes chaussures voilà et là je vais rajouter après je rajouterai une petite clochette chose que j'ai pas fait ici mais je vais rajouter une petite clochette rouge donc je vais le découper bon ça je vais le faire hors caméra pour aller plus vite parce que là je fais déjà 13 minutes pour pouvoir finir la création voilà je suis venue coller un petit pompon à la place de la clochette bon là j'ai collé la petite clochette les petits pompons je les ai trouvés dans vos placards dans le lot dans le lot comme ceci qu'on trouvait chez action les petits lapins bon il y avait des petits pompons et j'ai pris aussi la petite ficelle pour pouvoir accrocher la petite clochette alors là je mets de côté je viens prendre ma petite clochette je viens passer le fil alors ça c'est facultatif si vous n'êtes pas obligé de coller la petite clochette donc je viens voilà mettre mon fil voilà je viens ici coller ma petite clochette entre les deux alors je viens de m'aider de du ciseau c'est de mettre bien au milieu je viens rajouter un peu de colle pour vraiment le faire tenir voilà ensuite je couperai le surplus de fil je suis venue chercher aussi des petits boutons pour faire la déco alors vous pouvez mettre ce que vous voulez des strass ça c'est à vous de voir là j'ai pris une grosse aiguille je vais venir faire un trou au milieu là donc là je vais mettre pareil du ciseau voilà après il faut l'enlever on va venir prendre un trombone alors là je suis venue prendre un trombone je l'ai plié en deux fois pour pouvoir faire une accroche donc là on va venir coller je vais mettre la colle voilà je vais mettre la colle la colle chaude ici et je vais venir enfoncer voilà ça devrait tenir ce que j'ai oublié de préparer c'est un fil là enfin je le ferai après là je vais venir mettre l'étoile je vais tenir sur le support le petit étoile voilà une fois que c'est sec je vais je suis venue chercher un ruban je vais venir coller mon petit ruban ici côté de ma clochette ça va joli en évitant de se brûler voilà ensuite on va venir enlever tous les petits fils ici ça c'est ça l'inconvénient avec la colle chaude c'est les fils là ensuite je vais venir coller mon gnome ici je vais venir coller quelques boutons en manière de faire un peu de la déco hop ouais j'avais pris une petite étoile aussi ici elle est là petite étoile je vais la mettre ici voilà je vais coller mon gnome alors je risque de mettre du double face bon ça sera bien un peu de double face maintenant je l'écoule avec la colle chaude je vais lui mettre du double face ça va faire plus joli pour mettre un relief un peu un petit pom pom après vous pouvez rajouter un christmas ou noël ou un prénom si vous voulez le personnaliser je trouve l'idée assez sympa bon bien sûr sans les fils ça va être encore mieux je lève tous les fils ensuite ici on vous montre après derrière vous rajouter les vous rajouter derrière les autres pour que ça fasse plus joli encore donc là je vais le faire hors caméra ici j'ai rajouté de la pâte à structure enfin oui de la pâte oui de la pâte à structure pour que ça fasse encore plus joli et peut-être là je rajouterai peut-être des paillettes avec un peu de colle et je mettrai peut-être des paillettes je vais voir mais là déjà comme ça ça fait joli je vous dirai ça si vous trouvez l'idée sympa les petits sapins bonhommes voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye